Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un haul spécial nose. J'y suis allée dans la semaine et j'ai acheté des livres. Il y avait un gros arrivage des éditions Brajlon et aussi des petites pop comme vous pouvez le voir ici. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire, me demandez ce que j'avais acheté et vous montrez tout ça. Donc je me suis dit que ça serait plus sympa de vous faire une vidéo, de me poser pour tout vous montrer. Donc il y a pas mal de petits trucs, voilà. J'en ai acheté en fait deux autres mais je suis allée les rendre parce qu'en fait c'était des livres des éditions Milady qui avaient l'air d'être des romans historiques avec de la royauté, des complots, des trucs comme ça. Donc ça avait l'air super cool et en fait j'avais longtemps cherché sur la quatrième de couverture si ça faisait partie d'une série ou pas. Il n'y avait rien de marqué donc du coup je les avais pris et en plus de ça j'étais accompagnée donc je pouvais pas passer trois heures à regarder sur internet pour chaque référence si c'était une série ou pas. Donc je les avais pris et je me suis rendu compte entre temps que, d'ailleurs j'avais commencé à en lire un dans un vlog. Je me disais mais c'est dingue dis donc on rentre vachement rapidement dans l'intrigue et en fait j'ai réalisé en regardant que c'était un tome 3 et que l'autre était un tome 2. Pas dans les mêmes séries donc je me suis dit que ça faisait un petit peu beaucoup de devoir acheter presque 3 livres, bah 3 livres oui, pour pouvoir les lire. Donc je suis allée les rendre, c'est pour ça qu'ils ne font pas partie du book haul. Mais en tout cas pour l'ensemble j'en ai eu à peu près pour 53 euros, voilà, pour combien il y a ? 3 pops et puis 5 livres. Donc je trouve que c'est quand même plutôt une bonne affaire et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par les pops parce qu'il n'y en a pas beaucoup et en fait ça fait partie d'un ensemble. J'aime beaucoup Disney et j'aime énormément La Reine des Neiges. On est allé voir La Reine des Neiges 2 au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Et en fait j'avais pas du tout de pop de La Reine des Neiges et je m'étais dit, vu qu'elles étaient très très belles, que j'allais acheter parce qu'à la FNAC, alors je sais pas du tout si c'est dans toutes les FNAC ou pas, mais quand on achète deux pops, on en a une qui est offerte. Et je m'étais dit, ok je vais faire Elsa, Olaf et puis Sven et peut-être voilà reprendre Anna en plus et profiter de cette offre. Sauf qu'en fait il y a eu je pense un gros engouement pour la pop de Sven et du coup il n'y était plus. Et après il n'y avait plus Olaf et il n'y avait plus Elsa. Enfin à chaque fois il y avait un truc qui loupait donc je ne l'ai jamais fait. Et là du coup j'ai vu qu'il y avait Olaf, voilà, trop joli, je vous ferai des plans après pour vous montrer les pops un petit peu plus en détail. Mais voilà il est super sympa, il a des petits flocons dessus et du coup je l'ai payé 6,90€ donc au lieu de 15€. Donc voilà Olaf, ensuite il y a Anna, alors c'est pas sa tenue de sacre, je crois pas, mais elle est super bien détaillée, c'est pareil je vous ferai des plans. Je n'avais pas prévu au début de prendre Anna mais en fait elle est vraiment belle. Donc voilà j'ai craqué dessus, elle était au même prix et enfin il y avait Elsa qui est magnifique dans cette tenue avec sa cape transparente. J'avais reçu une pop Elsa à Noël mais c'était vraiment je trouve, c'était celle que j'aimais le moins dans la collection parce qu'elle avait un truc violet un petit peu criard, un peu de la même couleur en fait que Anna et je trouvais que ça ne la représentait pas. Et en fait je cherche, pas désespérément parce que voilà je suis pas vole mais j'aimais beaucoup la première pop du 1 qui a été faite d'Elsa où elle avait le flocon dans la main, c'était vraiment ma préférée. Je l'avais loupée et on la trouve plus et des fois sur internet on la trouve super chère d'ailleurs donc j'avais un petit peu abandonné l'idée mais c'est là c'est vrai que je trouve qu'elle est très jolie, sa tenue est très jolie donc voilà du coup ça va dans ma bibliothèque de Fantastic Fantasy, je vais me faire un petit coin et puis pourquoi pas organiser un petit truc avec l'illustration que j'ai prise de Samantha, comment elle s'appelle ? Je sais plus du tout son nom, j'essaierai de vous le mettre avec sa carte de visite dans un plan mais j'avais commandé une petite illustration, j'avais dû vous montrer ça dans un blog et je me dis que ça peut être assez joli de mettre ça dans la bibliothèque avec la petite carte donc voilà. On va maintenant passer aux livres, alors ce sera pas le truc le plus informatif du monde parce que la plupart des livres que j'ai pris j'ai aucune idée de ce que c'est, de quoi ça parle et j'ai juste regardé vite fait avec des mots clés sans forcément lire de résumé, vous savez que je fais toujours ça, je l'ai jamais à la quatrième de couverture. Donc le premier que j'ai pris c'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady dans une version hardback irisée et page noire qui est vraiment super belle. En fait pourquoi je l'ai pris ? Parce que déjà il était très très beau, Maison des Morts je me suis dit bon ça peut me faire une petite lecture Halloween et en plus de ça il me semble avoir déjà entendu dans la bouche de Piketty Booking parler de Sarah Pinborough donc je pense que ça doit être une autrice plutôt pas mal et le livre franchement est super beau, je l'ai payé 3,99 alors qu'il est à 16,90 d'habitude, voilà je sais plus du tout de quoi ça va parler, je me demande s'il y a pas un truc avec un asile psychiatrique ou bref je sais pas du tout, je vous en reparlerai de toute manière quand je l'aurai lu, je pense le sortir incessamment sous peu parce que je me dis c'est une lecture plutôt pas mal pour arriver au mois d'octobre et à Halloween tranquillement donc voilà ça fera partie de mes prochaines lectures mais l'objet livre est déjà magnifique. De la même hauteur et de la même collection j'ai acheté Poison, Charme et Beauté donc de Sarah Pinborough aux éditions Milady, je l'ai payé 5 euros alors qu'il était à 24,90 et c'est pareil une jolie édition hardback un petit peu irisé comme ça donc j'ai cru comprendre que c'était une réécriture de contes et je me suis dit bah pourquoi pas moi j'adore, j'adore les réécritures donc voilà pour 5 euros je sais que ça ferait l'affaire et j'ai l'impression que c'est une réécriture un peu plus sombre mais je suis pas sûre donc pareil je vous en reparlerai plus tard. Ensuite donc comme je vous l'ai dit il y avait un gros arrivage des éditions Brajlon et notamment de leur collection Steampunk, vous savez la collection très très belle avec les pages dorées où ils ont fait pas mal de... je sais qu'ils avaient racheté les droits avant que ça passe dans le domaine public de Sherlock Holmes et du coup il y avait pas mal de trucs de genre là mais j'ai pris la trilogie Steampunk, aucune idée de quoi ça parle, me demandez pas. Il était à 4,99 au lieu de... au lieu de... j'en sais rien, d'un euro je sais pas mais ça me tentait bien puis en fait l'univers avait l'air pas mal, je crois que c'était avec la reine Victoria, un petit truc un peu... voilà un peu fantastique qui me tentait pas mal et le livre est magnifique et vous voyez il y a toutes les pages, la tranche qui est dorée. Donc c'est vraiment vraiment super beau et puis voilà pareil je pense que je me le ferai incessamment sous peu parce que là avec les temps frais qui arrivent j'ai soit envie de lire des romans historiques, soit envie de lire du fantastique donc je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures. Ensuite j'ai acheté Mycroft Holmes donc aux éditions Brachlon dans la collection Steampunk et je l'ai payé 5 euros au lieu de 28 euros donc pour le coup vraiment une belle affaire. Pareil avec les pages cette fois-ci argentées, aucune idée de quoi ça parle, j'ai juste vu Holmes et ça m'a suffi clairement pour l'acheter donc pareil je vous en reparlerai, je vais pas broder quelque chose, je sais pas du tout de quoi ça parle mais voilà en lisant quelques mots-clés ça va nous plaire donc je l'ai emporté et puis franchement c'était une super affaire donc voilà je vous en reparlerai. Et enfin et ça fait partie, enfin c'est ma laiture en cours, j'ai acheté la forme de l'eau donc aux éditions Brachlon également, je l'ai payé 25 euros, non pas du tout, je l'ai payé 5 euros et normalement il était 25 euros et c'est rigolo parce qu'en fait c'est un hardback aussi, voilà c'est un beau hardback comme ça tout noir mais avec la couverture ce qui est plutôt rare pour les éditions françaises et la forme de l'eau peut-être ça vous parle parce qu'il y a eu un film de réalisé, alors moi j'ai jamais vu le film mais je dois voir qu'il m'a toujours un petit peu intriguée donc quand j'ai vu qu'il y avait le roman je me suis dit pourquoi pas donc c'est de Daniel Krauss et donc le film était réalisé par Guillermo del Toro donc là j'ai dû en lire plus de la moitié, j'aime beaucoup, franchement c'est super sympa donc ça me donne vachement envie de voir le film après mais je trouvais ça assez rigolo de trouver un hardback comme ça vraiment à si peu cher à 5 euros bon alors celui-ci c'est pas mon exemplaire parce que j'en ai acheté un pour ma copine Denia donc d'où le fait qu'il y ait toujours l'emballage mais voilà du coup je trouvais que c'est une super super affaire et j'étais contente de le trouver parmi tous les ouvrages proposés par Nose voilà j'espère que ce petit haul vous aura plu comme ça vous avez vu tous mes achats bon c'était pas très informatif mais des fois moi j'aime bien quand même regarder ce genre de vidéos n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me dire en commentaire s'il y a des ouvrages qui vous tentent ou que vous les avez déjà lus et que voilà vous avez déjà votre avis dessus donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à vous abonner à la chaîne parce que je poste régulièrement je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures